Je voulais présenter les archives de la TDS et demander à M. Abakar ses impressions, donc lui poser ensuite des questions. Pour résumer, chez Arsène Abakar, après son rapport au Tchad, il a été nommé en 2000 président de la Commission internationale d'enquête conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine sous les violations des droits de l'homme au Tchou. Après cette mission, il a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, à l'époque M. Kofi Annan, comme membre de la Commission internationale d'enquête sur les allégations des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Parlant de la TDS, nous voulons vous montrer les archives que nous avons délocalisées de la TDS. Et je vous prie de bien regarder le texte qui est affiché au tableau. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît, voir le signataire de ce décret. Pouvez-vous nous confirmer que ce décret est signé par M. Hissène Abel ? Parce que c'est des images d'archives, vous savez, les archives étaient en mauvais état. Je vais remonter un tout petit peu, voir le timbre même de cet acte administratif. Oui, bon, en tout cas, c'est-à-dire, lors de mon témoignage, j'avais brandi le décret créant la TDS. Elle est signée du président Habré en personne. Bien, toutes les parties peuvent se reporter à cette pièce qui figure dans le dossier à la Côte de 1759. Donc, à l'articule 2 de ce décret, il est mentionné ceci. Il est créé une centrale de renseignement et de contre-renseignement dénommée Direction Générale de la Sécurité et de la Documentation, DDS, directement subordonnée à la présidence de la République en raison du caractère confidentiel de ses activités. Je vais vous montrer une note d'instruction toujours trouvée au niveau des archives de la DDS. Le document D41, annexe à 62. Si vous avez le texte sous les yeux, on ne peut pas agrandir le texte parce qu'il s'agit de pièces scannées et numérisées pour des raisons de sécurité. Pour éviter toute modification. Dans cette note d'instruction de la DDS du 26 août, vous avez vu, 87, la documentation et la sécurité, service spécial, constituant le nerf de l'État, est placée sous la responsabilité du chef de l'État. De qui elle dépend et à qui elle rend compte de ses activités. Et plus d'un, vous voyez, constituant l'œil et l'oreille du président de la République, la Direction de la Documentation et de la Sécurité doit s'informer du bon fonctionnement des services étatiques, para-étatiques privées ainsi que la gestion des deniers publics. Question à M. Abakar, est-ce que vous pouvez nous indiquer les noms des directeurs de la DDS et leurs relations de parenté ou d'amitié avec Issa N'Habré ? Oui, la DDS, depuis sa création jusqu'à la fin du régime de M. Abakar, il n'a nommé que des proches parents. Salé Yunis, c'est quelqu'un qui a évolué dans le cercle rapproché de Habré. C'est quelqu'un de même que par la suite Guinée, je crois Guinée-Corey, c'est un proche parent de Habré, Al-Lachi, Dini-Corey, et puis Ahmed Al-Lachi ou quelque chose comme ça, et puis le dernier c'est Toke Dadi, je crois bien. Donc, non, non, c'est-à-dire parce que vous savez, comme ce service est très sensible, c'est ce service qui élimine les opposants, comme disait Salé Yunus, parfois les opposants ou ceux qui sont soupçonnés, parce qu'il n'y a pas une preuve palpable, sûre, qui puisse dire que tel opposant est en train, celui-ci est opposant ou il est en train de faire quelque chose de mal contre le Jima. C'est des soupçons. Et surtout si vous appartenez à une tribu comme les Arabes ou comme les Hadjarais pendant leur mésentente, ou les Zahawas. Bien, les directeurs étaient de quelle ethnie ? Est-ce qu'ils étaient de l'ethnie d'Isana Abraï ? Bon, pour Salé Yunus, je ne peux pas le dire, mais Guinée, oui. C'est presque un neveu de Abraï. Bien, est-ce que vous avez le décret sous les yeux, l'article 5 ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en donner une lecture ? Le décret numéro 005 du 26 janvier 1983, créant... 1983, oui. 1983, créant la DDS. Vous voulez que je vous dise... L'article 5, les dispositions de l'article 5. Ah, ok. La direction de l'article 5, la direction de la documentation et de la sécurité est placée sous les ordres d'un directeur nommé par décret simple du président de la République. Et l'article 7 ? Le directeur de la documentation et de la sécurité est assisté d'un directeur adjoint nommé dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus. Bien, on va vous montrer le décret présidentiel signé le 30 mai 1987. Vous pouvez vous reporter à la cote D 2759-24. Cela confirme ce que vous venez de dire que M. Guy-Hin Coré, c'est le décret de nomination de Guy-Hin Coré, directeur de la documentation et de la sécurité, en remplacement de Salé Yunus. Donc, Salé Yunus a été remplacé en 1987. Vous pouvez montrer le décret, vous savez, la signature d'Issène Abraie, donc, en bas du décret de l'acte administratif. Vous pouvez montrer le décret présentiel du 3090, cote D41, annexe A24, signé aussi par Issène Abraie. Et nommant le directeur adjoint de la DDS, il est marqué M. Toké Dadi, est nommé directeur adjoint de la documentation et de la sécurité, en remplacement de M. Mbaïkoubou Laoutaï. Bien, en vous montrant tous ces documents, pouvez-vous nous confirmer que c'était Issène Abraie qui, effectivement, nommait les directeurs et les directeurs adjoints de la DDS ? Absolument, M. le procureur. Absolument. Est-ce qu'il s'est contenté seulement de nommer les directeurs ou bien il nommait aussi le personnel sub-artère ? Parce que nous avons un ensemble d'arrêtés signés de lui que je vous propose de vous revoir au tableau. C'est toujours la cote D2759-935. Différents d'arrêtés, nommant une arrêtée du 26 mars 85 dès 2759. Nommant un chef de service à la direction de la documentation et de la sécurité. Donc, la nomination des personnels sub-artère n'était pas faite par les directeurs même. Donc, c'est Issène Abraie qui, personnellement, signait les arrêtés à la place même des directeurs. C'est bien ça, M. le procureur général. La nomination des chefs de service adjoints sont nommés par le président de la République en personne. n'avait-il pas confiance en ces directeurs ? Ou ils voulaient contrôler directement ? Non. Bon. Les deux. Après, il n'a confiance en personne, même à ses proches collaborateurs. mais ce service est sa chose à lui. Comme disait l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Jimé Togou, personne dans la République, quel que soit son rang, ne doit s'immiscer dans le fonctionnement de la DDS. On va vous montrer un arrêté du 12 octobre 85 dès 2759-31 signé par le Sénat-Bret. et qui nomme deux personnes au poste de contrôleur et contrôleur adjoint au service de la sécurité fluviale de la DDS. Il y a même un arrêté où il nomme un traducteur par arrêté. Un traducteur. Est-ce que c'est du ressort de nos présidents de la République de nommer par arrêté traducteur ? Oui, peut-être que je vais me répéter, M. le procureur général, mais lui, il voudrait tout contrôler, tout superviser, particulièrement en ce qui concerne cette machine de répression. dans le dossier d'instruction, il y a eu des centaines de documents de la DDS, des correspondances, rapports, fiches adressées directement à Issen-Abré l'informant des arrestations de ses supposés opposants, l'informant aussi de cas spécifiques de torture et du manque de soins prodigués aux prisonniers ou détenus et des décès de prisonniers, l'informant aussi des résultats des interrogatoires menés par le service d'exploitation. Je vais vous montrer quelques exemples pour susciter votre réaction. Cote D 2029 51 Cote D 29 51 Il y a une fiche à l'attention du président de la République du Tchad datée du 29 juin 1989 source de services de recherche concernant la sensibilisation dans le secteur 3 de la sécurité fluviale. C'est une fiche directement adressée au président de la République qui dit ceci. Il a été porté à la connaissance de la mission par la population que des éléments de la police militaire mobiles procèdent aux arrestations arbitraires et infligent des amendes aux populations des villages de Garmay, Lougon, Birni et Auri. Il y a un autre document à la Cote D41 annexe A89 une fiche adressée à l'attention du président de la République révélation intitulée révélation faite sur l'affaire des tracts du 7 novembre 1990 dans laquelle l'auteur informe le président que suite à la rédaction des tracts dont les impliqués furent interpellés beaucoup d'autres sudistes feraient partie du groupe. Ce sont les services de la DDS qui informent régulièrement le président Abré par des fiches. Donc ça, c'était l'affaire des tracts. Nous en reviendrons un peu plus tard au cours des prochains jours. D41 aussi, annexe A191, il y a une fiche adressée au président de la République qui résume les interrogatoires de plusieurs agawas dont Ibrahim Mahamad Itnou. Voilà ce que dit cette fiche dont j'ai communiqué les références. Des interrogatoires serrés auxquels il a été procédé. Tous les prévenus ont fait à l'unanimité preuve d'une très mauvaise volonté et d'une malhonneauté. A cet effet, certains déclarent sans détour n'être au courant de rien du tout. D'autres, par contre, manquant du sang-froid, demandent plutôt qu'on mette fin à leur vie. Voilà le compte-rendu adressé à I. à la suite des interrogatoires des agawas. Suite donc à la défection de ces liés dedans. Il y a aussi la cote 2029-1, une autre note d'information à l'attention des Sénateurs. C'est toujours mentionné, comme vous le voyez, fiche à l'attention du président Drabi. Et cette fiche signalait des exactions commises par des combattants sur la population. 2029-2029-05. Monsieur le Pocreur, je suis un peu embrouillé. Non, parce qu'en fait... Non, en fait, je crois que vous présentez pour susciter un commentaire, je vous en prie. Voilà, s'il vous plaît. Vous présentez ce document pour susciter certainement une réaction du témoin. Oui. Mais jusqu'à présent, en fait, vous les présentez, c'est vous qui faites le commentaire et on y passe. Je ne sais pas ce que ça apporte au niveau de la chambre. Oui, c'est pour vous montrer que l'instruction n'a pas été faite ex-inihilo et sur la base des pièces. Oui, mais soit, je crois que c'est le témoin... Pour que nous n'en ayons. Mais non, c'est le témoin que vous avez devant vous qui, en fait, doit donner comment de ces témoins, celui que vous interrogez. Oui, il faut que d'abord... Ce ne sont pas les observations du procureur seulement qui nous intéresse. Il faut que je lui montre donc les pièces d'archives pour lui demander ce qu'il en pense parce qu'il a travaillé sous ses archives et les justes d'instruction ont aussi travaillé sous ses archives. Voilà. Parce que là, il faut qu'on ait à l'idée que c'est un abrut qu'on juge. Ce ne sont pas les témoins. Soit, monsieur le procureur. Ce qui intéresse la Chambre, c'est d'avoir surtout la réaction du témoin par rapport au document que vous présentez. Alors que, jusqu'à présent, vous présentez vos documents, c'est vous qui faites le commentaire. C'est ça qui intrigue un peu la Chambre. pour la cote de 2029-35. Il y a une fiche. Est-ce que vous pouvez sortir la fiche ? Monsieur Abaka, vous avez cette fiche ? Et là, ce n'est pas évident de voir ce qui est écrit. Quel est son intitulé et puis quel est l'objet. Donc, c'est une fiche adressée toujours à l'attention du président de la République. Oui, monsieur le procureur, vous voyez, je pense que la projection, en lieu et place de la projection, peut-être s'il y avait des copies de documents que vous placez devant le témoin pour demander pour susciter sa réaction parce que la distance entre lui et puis la projection pose quelques difficultés en lui et vous-même, vous en êtes conscient. bien, je remercie pour cette observation. Comme je vous l'ai indiqué, il s'agit simplement de montrer à la Cour et à l'ensemble de l'opinion que les juges ont travaillé sur la base de documents concrets et authentiques. Monsieur Abakar ? Oui, pour la commission d'enquête, c'est une évidence que la DDS est dirigée, contrôlée, quotidiennement, suivie par le président Issaïa Abba. Elle l'informe tous les jours. C'est pour cela qu'il n'a pas délégué son ministre de l'Intérieur pour s'occuper de la DDS ou un conseiller à la présidence de la République. Non. Elle est rattachée directement à lui. Les chefs de service comme les chefs de service adjoints sont nommés par lui. Et comme il a été dit dans le décret de la création de cette machine d'oppression, il ne rend compte qu'à lui. Donc, pour nous, c'est une évidence. Pour la commission d'enquête, c'est une évidence. Bien. vous avez procédé à différentes exhumations, aussi bien à Amralgoz qu'à Ambing. Et je vois que vous étiez, vous avez fait appel à, donc, des médecins. Est-ce que c'était des médecins généralistes ou bien des légistes ? Oui, c'est un médecin, monsieur le procureur général, au Tchad, des médecins légistes, il n'y en a pas. On utilise souvent, à l'époque, à l'époque, à l'époque, on utilise souvent les médecins généralistes pour nous aider à nous éclairer. très bien. Donc, vous avez enquêté pendant plusieurs mois sur les crimes commis pendant le régime de Habré. Vous avez auditionné de nombreuses victimes et de nombreuses personnes ayant travaillé dans les rois de l'administration répressives. Donc, vous, qui avez analysé des archives, avez vu connaissance d'autres actes pris par la hiérarchie de la DDS, par le pouvoir judiciaire ou par le président de la République visant à arrêter cette répression ou à punir les responsables de ces actions. Non, aucune démarche n'a été faite dans ce sens, M. le procureur général. Et d'ailleurs, le document que j'avais essayé de lire lorsque je déposais, mis en côté le code pénal, le code de procédure pénale qui sont en vigueur dans la République tchadienne, il y avait la constitution de 1989 qui a été promulguée par le président en personne et qui interdisait les arrestations arbitraires, les tortures, etc., etc. En lisant ces dispositions, on se croirait en Suède ou en Suisse. mais aucune suite dans le concret. On arrête tous les jours arbitrairement et des gens sans formation, des gens qui servent à peine lire et écrire, mais une fois qu'on te met dans le cachot, c'est fini pour toi. Bien. Vous avez été commis pour enquêter sur les crimes commis ainsi que sur les détournements de deniers. Yssel Abré est poursuivi pour les crimes de sang, mais lors de son inculpation, des mesures provisoires ont été prises sur ces biens et qu'un immeuble a été saisi au niveau de Dakar, nous voulions savoir avec quel fond il s'est procuré cet immeuble parce que c'est important. Même s'il n'est pas poursuivi pour des crimes, il y a des mesures conservatoires sur ces biens et il est bon de connaître l'origine de ces biens. Je voulais vous faire projeter la cote des 41, le chèque, pour que vous puissiez nous confirmer si c'est bien le chèque par lequel Yssel Abré a prélevé illégalement 3,3 milliards de francs CFA du Trésor public le 29 novembre 1990. Cote D41 A1 Vous pouvez vous confirmer Pouvez-vous confirmer M. le Président Pardon pour l'instant vous n'avez pas la parole Oui, M. le Procureur Pardon Mais je vous dis vous n'avez pas la parole Je ne peux pas vous la donner Ok, attendez M. le Procureur vous pouvez préciser la cote Cote D41 A tirer 1 Oui, je l'ai trouvé M. le Procureur Général Dans le rapport Page 245 du rapport Oui, dans le rapport j'ai une copie de ce chèque de 3 milliards 500 millions Daté du 29 novembre 1990 Signé par le Trésorier Général du Tchad Pouvez-vous expliquer la manœuvre clandestine effectuée par le Sénabré pour prélever cette somme Oui, M. le Procureur Général parce que nous avons eu à auditionner ce trésorier général et il nous a dit le soir c'est un vendredi je crois qu'il a été appelé le trésorier le trésorier général a été appelé par le président Hissenabré dans son bureau il lui a demandé la situation parce qu'il s'inquière quotidiennement de la situation de l'argent dans les banques le trésorier lui a répondu que nous avons à la banque centrale des états de l'Afrique une somme qui varie entre 3 milliards et 3 milliards 500 millions alors il lui a dit je voudrais acheter des armes pour faire face à la rébellion tu fais un chèque tu tires l'argent tu mets dans des sacs et tu l'entreposes au trésor tu me ramènes les clés mais tu bouges pas aussi avec le caissier et je viendrai chercher j'envoyerai des gens pour chercher cet argent donc le trésorier M. Chemi Kogrimi a émis le chèque de 3 milliards 500 millions il a remis à son caissier M. Abdreman je crois Abdreman Isseini qui est parti à la banque centrale là les employés de cette banque étaient un peu gênés parce que ça couvre l'argent tchadien qui est là n'est pas suffisant à couvrir cette somme le caissier Isseini qui n'était au courant de rien et qui était de bonne foi il leur a dit on verra peut-être le lundi entre temps le trésorier M. Chemi qui a senti un petit retard est allé rejoindre M. Abdreman Isseini à la banque centrale il a trouvé les responsables qui lui disent que l'argent que vous avez ici ne suffit pas à couvrir ce chèque tout ça il leur a dit non non pas de problème nous avons de l'argent des fonds tout ça dès lundi ou demain on peut régulariser mais faites-nous rapidement ce chèque parce que le président a besoin de cet argent et c'est ainsi qu'il a pu convaincre les responsables de la BSE de la banque centrale pour retirer cet argent cet argent a été mis dans des sacs à raison de chaque sac qui contient à peu près 500 millions est-ce que vous avez une dernière question pour moi avant que les autres ne prêtent maître vous voulez intervenir je peux savoir c'est au sujet de quoi oui je prendrai la parole tout à l'heure je vous remercie beaucoup est-ce que vous pouvez nous dire si Issaël après a subtilisé de l'argent dans d'autres comptes que celui du trésor public oui les informations que nous avons recueillies lors de nos investigations c'est que ce jour-là a préparé sa fuite donc non seulement il a pris l'argent qui était à la BAC mais il a demandé à son directeur financier de la présidence de contacter tous les ministères tous les services qui avaient des caisses et qui avaient des liquidités disponibles de ramasser cet argent et de lui ramener monsieur le procureur général vous ne pensez pas que cette ligne de questionnement nous éloigne un peu de notre sujet non je ne crois pas parce qu'il y a eu des mesures conservatoires qui ont été ordonnées sur les viet de l'inculpé et c'est cette parenthèse qui me donne l'autorisation de poser deux questions seulement donc c'est oui monsieur le procureur général il faut que vous sachiez que l'intéressé qui est ici fait partie d'une commission qui a effectivement eu deux volets de travail mais le volet le plus important concernant cette chambre c'est surtout les crimes de sang parce que en ce qui concerne les mesures conservatoires cela regarde un autre volet c'est ce que je voulais attirer votre attention là dessus c'est une simple parenthèse je laisse le soin à mes deux collègues de continuer à poser des questions je vous remercie je vous remercie monsieur le procureur général monsieur le président nous allons effectuer quelques questions à poser au président Mahmoud Hassan Abakar moi je voudrais qu'on revienne sur le contexte de création de cette commission nationale d'enquête vous avez été nommé par décret du 29 décembre 1990 à ce que je sache au nouveau régime vous venez de s'installer vous pouvez le confirmer oui c'est ça le régime s'est installé le 1er donc décembre 1990 le 5 décembre il y a un conseil d'état qui a été mis en place conseil d'état dirigé par qui fait office de gouvernement mais dirigé par Idriss Déby donc par la suite il y a donc la dissolution de la constitution de la troisième république monsieur Hassan Abakar donc estimez-vous que vous avez toute la légitimité pour disons faire votre travail oui je crois que les nouvelles autorités dès le moment où ils ont dissous la constitution ils ont essayé de mettre sur pied je ne me rappelle pas pour le moment une charte quelque chose comme ça pour maintenant faire fonctionner les institutions à travers ces décrets je me sens je sens que l'acte posé est légitime je ne suis pas du tout gêné pour faire le travail excusez vous agissez donc dans le cadre légal de l'état du Tchad à l'époque absolument je le pense bien ainsi en tout cas nous n'en doutons pas du tout c'était pour rappeler cela parce que par ailleurs on a tendance à le dénier ceci dit votre méthode de travail et vous l'avez beaucoup souligné notamment dans votre vidéo vous avez emprunté la méthode judiciaire vous même étant ancien magistrat substitut général méthode judiciaire ça veut dire quoi les partis les témoins prêtent serment les victimes sont entendues des actes sont établis ainsi de suite donnez-nous grosso modo qu'entendez-nous par les méthodes judiciaires oui bon quand je dis nous avons utilisé les méthodes judiciaires c'est vrai c'est une commission ce n'est pas une ce n'est pas une instruction c'est une commission adopte créée pour faire la lumière donc pour travailler dans la transparence et pour que le travail soit crédible par exemple nous établissons des procès verbaux pour auditionner les partis une fois le procès verbal fini l'intéressé signe de même que l'officier de police judiciaire ou les autres membres qui ont participé à cette audition donc c'est dans ce cadre là que je dis c'est à dire nous avons emprunté ou utilisé un peu la procédure judiciaire lorsque nous décidons d'aller faire des exhumations je me fais accompagner de mes dessins par exemple celui de Ambin vous savez c'est un charnier qui a été d'abord laissé à l'air libre les os se sont éparpillés à travers la brousse il en restait une partie donc pour évaluer le nombre de 150 personnes il fallait des médecins je vous remercie le président autrement dit vous n'avez pas fait un travail pour chacun qui peut y entrer et sortir comme il veut c'était donc un cadre bien encadré je crois maintenant revenons j'ai beaucoup aimé une image que vous avez disons relatée hier en parlant de votre prise de service vous n'avez pas appréhendu au début la mesure de votre travail vous étiez même un peu à gare vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que compte tenu de l'immensité du travail qui était attendu vous confirmez ? oui monsieur le procureur général parce que bon vous savez bon il faut dire les vérités je n'étais pas au moment où j'ai été nommé président de cette commission je n'étais pas le plus vieux magistrat du pays je n'étais pas aussi le plus expérimenté mais c'était le choix du doyen en âge des juges de l'époque c'est lui qui a décidé et c'est lui qui a donné mon nom je me remercie c'est tout votre mérite c'est tout votre mérite concernant l'état des archives que vous avez trouvé hier je reviens toujours à l'image vous avez dit que quand la première fois vous avez accédé aux locaux de la DDS c'est des locaux sans dessus dessous vous parlez même du fait que des documents officiels se volatilisaient dans la nature question est-ce à dire donc c'était des lieux trouvés intacts laissés par des autorités qui ont pris la fuite est-ce que réellement il y a eu disons une déformation ou disons une modification des lieux ou tout simplement c'était la poudre d'escampette tout le monde est parti dans tous les sens on a laissé les documents tels quels oui là c'est une question un peu difficile mais c'est que je sais vous savez lorsque le président Habré a quitté le pays il a fallu à peu près 48 heures pour que les nouvelles autorités arrivent à Indiamel le président Déby et ses compagnons eux-mêmes n'étaient pas sûrs que Habré a déjà traversé le fleuve ils n'en croyaient pas mais il faut le dire aussi les français avec leur service de renseignement ont amplifié la défaite le président Habré à l'est à travers le radio RFI parce que la dernière bataille à l'est Habré a failli être attrapé par les rebelles donc ils ont tambouriné de sorte que je crois ils ont fait paniquer monsieur Habré donc le temps que ces nouvelles autorités arrivent à Indiamena Indiamena était pratiquement entre les mains des petits voyous des petits voleurs les commissariats ce sont les petits voleurs de marché qui se sont introduits sans parler des clashes parce que les policiers étaient je comprends donc la ville était livrée au pillard c'est le mot mais pour les locaux de la DDS je n'en suis pas sûr avec un mur surélevé oui mais ma conviction aussi est que des gens étaient passés pour prendre ce qu'ils veulent d'accord une question par rapport toujours à la DDS j'avoue que vous avez fait ressortir un peu le lien de subordination qui existait entre Habré et tous les personnels de la DDS en commençant par le directeur de la DDS et cela ressort un peu des fiches de renseignements que nous avons retrouvés et dont faisait le procureur général mais hier un témoin nous disait est-ce que réellement les subordonnés rendent compte au président quel est votre sentiment ah si si parce que Habré ce n'est pas un homme qui se laisse faire tourner en rond ou bien que par exemple ses collaborateurs il est très strict et là il se vit quoi même à l'égard de ses proches parents j'ajusterai à supposer même que ses subordinaires ne nous rendent pas compte lui qui a créé une structure qui lui est directement retachée n'est-il pas du devoir du chef que de se renseigner est-ce qu'il n'était pas de son devoir que de se renseigner du fonctionnement de son service absolument lui il avait plusieurs organes monsieur le procureur général pour recueillir les informations comme je le disais il n'a confiance en personne donc il multiplie les centres qui recueillent les informations et qui lui transmettent donc il est toujours informé d'une manière ou d'une autre d'accord pour vous confirmer j'ai vu une lettre circulaire une note circulaire qui figure dans la cote D OAD 27 numéro 28 note circulaire PR Cap 89 destinée à tous les services de la présidence de la république signée par monsieur Habré qui était à l'époque président de la république qui essayait un peu disons d'indiquer un peu le code de conduite des agents qui insistait sur la performance des services de la présidence moralité qui ne parle pas du respect des droits de l'homme quelle réflexion ça vous inspire vous savez en ayant un service comme la DDS qui lui est rattaché directement qu'il supervise tous les jours je ne pense pas qu'il puisse parler des droits de l'homme parce que si on veut parler des droits de l'homme on ferme la DDS comme lorsqu'il a promulgué cette constitution de 89 si réellement je pense si réellement le pouvoir est sincère avec lui-même il doit fermer la DDS et puis les compétences qu'il a soustraient volontairement au service judiciaire il doit le lui rendre le vol de kérosène les prétendus opposants agents ennemis tout ça ça sera traité par les magistrats et non par des gens qui n'ont aucune formation et pourtant dans la note pour un peu confirmer ce que vous dites après la création de la DDS par un décret numéro 5 du 26 janvier 83 la DDS a commencé à fonctionner avec Salé Yunus comme directeur et Salé Batraki comme adjoint au directeur ça a fonctionné et c'est en 87 par une note circulaire d'instruction datant de 87 que le directeur général essayait un peu de tracer le cadre global c'est-à-dire ce que nous un peu jurismodernes on pourrait appeler un décret d'application ou un art d'application pour dire un peu ce que veut dire le décret portant création de la DDS et il y a une phrase où on dit pendant que vous parlez d'autorité judiciaire le texte précise qu'il n'y a pas de demande ni de jugement c'est-à-dire la DDS on n'applique pas de demande ni de jugement pas d'amende ni de jugement c'est-à-dire les gens on les garde il n'y a pas de jugement il n'y a rien du tout donc apparemment on veut écarter l'appareil judiciaire de la DDS absolument ceci dit pour le serment vous l'avez beaucoup évoqué à la page 27 de votre document le serment les agents prêtent serment les détenus quand ils sont libérés ou sur le point d'être libérés eux aussi prêtent serment vous avez indiqué ils prêtent serment sur le Coran pour les musulmans sur la Bible pour les catholiques et pour les religions traditionnelles c'est tellement on a un livre de référence ou des textes de référence quelle est la valeur du serment au Tchad président pardon quelle est la valeur du serment au Tchad la valeur du serment oui vous savez comme la DDS faisait des choses non conformes aux lois et aux textes non conformes aux règles religieuses que ce soit musulmanes ou chrétiennes Habré a voulu l'entourer d'un secte d'une converture opaque où personne ne pourrait voir ce qu'il faisait c'est pourquoi les quelques rares libérations qui sont faites pour amuser l'opinion internationale pour donner quelques espoirs à l'opinion nationale l'individu qui sort de cette prison prête aussi serment et prend un engagement pour dire qu'il ne dira rien il n'a rien vu il n'a rien entendu il n'a rien subi donc silence total on lui dit que si tu violes ce secret bon tu assumeras donc l'ADDS quand on en sort il faut prêter serment de dire de n'avoir rien vu ni entendu et rien subi absolument ça c'est les détenus qui sont libérés et l'agent de l'ADDS quand il prête serment la personne qui reçoit le serment vous pouvez trouver dans le rapport il le reçoit au nom du président de la république là aussi il ne doit rien faire filtrer n'informer personne de ce qui se passe c'est pourquoi vous savez la majorité des Tchadiens n'ont su que leurs parents sont décédés depuis longtemps très longtemps après le départ de monsieur Abra parce que personne quel que soit son titre ministre député religieux imam prêtre n'a le droit de s'en renseigner que tel a été arrêté par les agents de l'ADDS est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort c'est une interdiction absolue et là vous êtes si on essaie un peu de voir cela donc l'ADDS c'est l'opacité totale et puis un service qui devrait être union des Tchadiens même si il agit en profondeur dans la violation des droits de l'homme ceci dit j'ai remarqué la présence de l'UNIR l'union qui est le parti unique ce qu'on pourrait même appeler parti Etat pensez-vous que l'UNIR a eu à collaborer vous l'avez un peu évoqué mais il faut revenir là-dessus à la répression l'UNIR dont je rappelle née en juin 84 et dont Habré est le président fondateur oui l'UNIR moi j'ai la c'est une force d'appoint pour la direction de la DDS même dans les services par exemple vous prenez la justice là où je connais nous avons une section de l'UNIR le parti unique et dans cette section il y a une cellule qui s'appelle sécurité donc il regarde ce qui se fait au ministère de la justice quels sont ceux qui n'aiment pas le régime quels sont ceux qui critiquent et cela peut renseigner à tout moment la DDS parce qu'on a retrouvé dans le dossier toujours code AD27 le document numéro 93 une lettre que le directeur de la DDS a adressée au camarade secrétaire exécutif adjoint permanent de l'UNIR en Djamena cette lettre 260 de 90 22 septembre donc où il dit en réponse à votre lettre citée en référence j'ai l'honneur de vous informer aussi clair que possible que l'arrestation du camarade Yunus Mouadir n'est nullement liée à ses activités au sein de l'UNST aussi il convient de souligner que les objectifs de l'UNST n'ont jamais inquiété les services du fait que ses orientations et ses activités s'alignent avec celles de notre grand mouvement rassembleur l'UNIR donc voyez un peu cette intrusion l'UNIR qui semble être un parti politique même s'il est unique s'incruste je ne dirais pas que c'est une émiction mais se confondait même avec le fonctionnement de l'État est-ce que vous le confirmez ? bien sûr c'est le parti État 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 ça me permet de revenir sur le renseignement on a l'habitude de dire comme président la république et la personne l'a mieux renseignée dans un état de droit ou dans un état quelconque pensez-vous que monsieur Habré était bien renseigné ? oui je le crois parce qu'il a plusieurs sources d'informations vous pouvez en citer quelques-unes ? bon mis à part la DDS il y avait les renseignements généraux il y avait la sécurité présidentielle il y avait l'unir et les autres qu'on ne voit pas mais qui ont des relations aussi directement avec lui ses parents ses proches et pourtant hier l'accusé par le biais de ses conseils citant un témoin dont je préfère taire le nom pour des raisons citant un témoin qui a été entendu par les juges la cote et le témoin entendu d'ailleurs je le précise à titre de simple renseignement parce qu'il y a été parent d'un déco inculpé ou des personnes qui étaient mises en cause avec Habré le témoin dit que lors du déclenchement des événements du sud M. Habré se trouvait à l'Amec et ses avocats on peut insister là-dessus il se trouvait à l'Amec est-ce digne pour un chef d'état qui gère son état qui gère un pays de dire oui tout ce qui se passait moi j'étais à l'Amec est-ce digne pour un chef d'état de le faire de le dire M. le procureur général l'absence momentanée d'un chef de l'état de son pays n'empêche pas les institutions républicaines de fonctionner normalement surtout que l'incident dont on parlait les événements du sud se sont poursuivis même après son retour oui n'empêche pas qu'est-ce qu'il a fait au sud pour arrêter les arrestations de cadres les pillages des villages qu'est-ce qu'il a fait concrètement vous avez souvenance de mesures quelconques que Habré a eu à prendre vous qui étiez un peu là pour faire l'état de lieu s'agissant de cette période considérée bon malheureusement pour la commission comme je l'ai dit nous avons accès tout notre travail sur N'Djamena et ses environs je disais presque 98% de ce que nous avons recueilli c'est N'Djamena et ses environs les provinces ou les provinces du sud à l'époque c'était encore trop récent j'ai envoyé une équipe à la tête de laquelle il y avait un collègue magistrat sudiste parce que vous connaissez l'écrivage si c'est moi qui fais Mohamed Hassan Abbaqar les gens ne me feront pas confiance mais j'ai envoyé quelqu'un de la région pour qu'il puisse avoir la confiance de ses habitants mais malgré cela le traumatisme était encore tout récent donc on n'a pas pu recueillir grand chose c'est vrai j'ai vu dans le rapport parlant du sud que vous n'avez parlé que de votre mission dans le Moyen-Chari dans le Moyen-Chari alors que nous avons les cinq préfectures de l'extrême sud à savoir les deux Logone le Mayokebi et Tangile la Tangile donc vous n'avez s'agissant du sud véritablement visité ou travaillé sur une portion congrue des événements ou de l'incident du sud bien sûr monsieur le président monsieur le procureur général non c'était comme je le disais il faut être sincère avec soi nous avons fait les provinces au pas de course c'est à dire nous n'avons jamais il nous faut la commission a mis 17 mois pour produire les résultats s'il faut faire réellement le travail et recueillir le maximum des informations il faut faire dans chaque préfecture au minimum deux à trois mois avant dernière question et ça ça fait ressortir votre objectivité parce que même dans l'ouvrage que vous avez publié vous avez tenu à faire ressortir un peu les difficultés que vous avez eu à rencontrer la mise en place des mois ça ne suivait pas en député ces difficultés vous avez eu à travailler le tchat de 1 280 000 km c'est pas 84 000 km c'est pas facile c'est énorme vous devez même être plus de 12 membres je vois tout cela mais au moins un travail est là maintenant je me pose cette question vous avez fait votre rapport vous l'avez déposé et même publié avez-vous monsieur Mahmoud Hassan Abakar le sentiment que vous avez accompli votre travail oui monsieur le procureur général j'ai le sentiment modestement humblement avoir accompli ma mission parce que vous savez certains pensaient que j'ai été peut-être un peu manipulé par l'origine non je n'ai rien à gagner dans cette mission qu'un service que je rends à mes concitoyens je crois c'était octobre 91 il y avait eu un affrontement entre les partisans de président Idriss Déby et les Hadjarais parce que quand ils étaient venus Mahmoud Mbada Abbas qui est Hadjarais était vice-président donc vous savez les alliés petit à petit se séparent donc il a voulu l'éliminer donc il y a eu une bataille dans Ndiabena nous avons commencé les travaux pendant une semaine on a arrêté parce que la ville d'Ndiabena n'était pas sécurisée lorsque lorsque nous avons repris le travail après une semaine un de mes collaborateurs vient m'informer qu'il y a des gens dans la piscine je me suis dit c'est pas incroyable je me suis déplacé et j'ai vu alors j'ai demandé à mes collaborateurs de quitter les lieux j'ai écrit je crois au président de la république que nous reprendrons les travaux qu'après l'évacuation de cette prison donc il n'y avait rien pour que je puisse froisser ni ma dignité ni ma fierté je vous remercie monsieur le président la dernière question elle est relative aux différentes recommandations que vous avez eu à faire mais ce n'est pas une question comme l'a rappelé ce matin ou hier matin le procureur général nous sommes tenus par une période considérée les recommandations que vous avez faites à la cour du de vos travaux ne nous intéressent pas si ces recommandations ont été suivies ou non ça ne nous intéresse strictement pas là vous nous le concédez et je vous remercie je donne la parole à mon collègue merci monsieur le procureur je vous remercie monsieur le président Hassan Abakar je vous appelle le président et égard à la commission que vous avez dirigée en son temps avec Brio dites moi lors de votre nomination à la tête de cette commission quelle était la place que vous occupiez dans l'appareil judiciaire quelle fonction occupiez-vous dans l'appareil judiciaire oui j'étais le premier substitut du procureur général voilà pas étonnant que votre intervention de tout à l'heure soit qualifiée de réquisitoire alors mais dites moi donc vous étiez bien magistrat lorsque vous étiez nommé à la tête de cette commission vous êtes à même donc de nous parler du fonctionnement de la justice de la place dans l'appareil judiciaire sous le règne du président Hassan Abra bon c'est vrai j'ai été magistrat moi j'ai dès que j'ai fini mes études à Paris je suis rentré au pays j'ai évolué j'ai été procureur président premier substitut du procureur général mais il faut être sincère avec soi-même ainsi concerne le fonctionnement de la justice monsieur je n'ai pas connaissance d'une intervention quelconque de monsieur abré pour sanctionner les magistrats une petite anecdote j'étais procureur de la république deux neveux du président abré récemment venus à N'Djamena circuler en moto il y avait un rond-point devant le palais de justice ils se sont fait écraser par une benne de la mairie de N'Djamena deux neveux semble-t-il ils ont été élevés par le président de Abré le chauffeur a été arrêté pour pour mesure de sécurité et gardé à la maison d'arrêt de N'Djamena le croquis le constat a été fait mais j'ai constaté que faute exclusive des victimes c'était en 84 85 comme ces enfants ont été élevés par le père de Abré le père de Abré en personne venait suivre l'affaire moi j'ai tenté de lui expliquer pour lui dire que faute exclusive des victimes donc il n'y aura pas de dommages d'intérêt mais c'était un problème un problème parce que pour nos pour certaines communautés tchadiennes qui vivent dans l'extrême nord dire que c'est une faute exclusive de la victime pas de DIA on appelle DIA les dommages d'intérêt cela n'est pas acceptable alors je me suis mis à le c'est de le convainc je dis bon c'est ça la faute exclusive revient aux victimes donc je pense qu'il n'y aura pas de dommages d'intérêt sauf extraordinaire alors il me dit mon fils à supposé que tu dors en plein Sahara tu es en plein sommeil un de tes adversaires c'est-à-dire prend sur toi et te maîtrise il te poignarde plusieurs fois Dieu te donne la force tu le renverses et tu le tues tu dois payer des dommages d'intérêt qu'on appelle chez nous le DIA dommage combien de fois un véhicule je dis que moi je ne suis que procureur l'affaire elle sera traitée par le tribunal et on verra le résultat effectivement le président du tribunal correctionnel de l'époque était aussi un jeune comme moi nous venons de finir monsieur dézombé mabaré actuellement conseiller à la cour suprême j'ai requis la relax du chauffeur le tribunal m'a suivi mais sur le champ je n'ai pas été affecté ailleurs je n'ai pas eu des menaces directes de la présidence de la république mais les gardes présidentielles qui pensaient que nous avons manigacé pour libérer le chauffeur ils rentraient dans mon bureau et me disaient vous croyez que vous tuiez deux de nos enfants et que vous ne payez rien quoi j'ai dit non ici on a appliqué la loi ils ne pensaient pas que nous avons appliqué la loi pour arriver à ces résultats ils pensaient que bon on m'a graissé les pattes j'ai pris un peu à gauche de l'argent pour dire que faute exclusive de la victime mais il n'y a pas eu une intervention du côté du président abré par la suite comme la benne appartient à la mairie d'autres personnes membres de la famille sont allées voir le maire pour lui dire écoutez laisse ces combines des magistrats donne nous nos démarches intérêts le maire était content de payer aussi parce que ça lui rapproche davantage mais la justice est sauf quelques précisions du temps du président Hissène Abré la DDS arrêtait à tout va des gens pour les jeter dans leur cellule y avait-il des déferments est-ce que le nombre d'arrestations correspondait au nombre de déferments non quelqu'un qui a été arrêté par la DDS n'est jamais transféré à la justice c'est pourquoi je disais ces prétendus crimes ou délits politiques ont été soustraits volontairement volontairement et sciemment des compétences judiciaires très bien troisième question hier lors de votre intervention excusez-moi vous avez dit que la commission a fait d'autres exhumations et a trouvé des corps de prisonniers dans des sacs en plastique contrairement aux mœurs et coutumes pouvez-vous revenir un peu sur ces mœurs et coutumes oui parce que vous savez lorsqu'il y a un mort si les musulmans les musulmans ont leur rite si c'est un chrétien les chrétiens ont leur rite mais la DDS n'a pas de rite elle enterre on va vite et elle s'en va et surtout qu'une personne morte les parents ne le mettent pas dans des sacs en plastique des sacs de riz ou des sacs de mille un corps on lui met deux un pour le côté supérieur un autre pour le côté inférieur les membres inférieurs et puis on les jette dans le trou vous voulez dire que c'était des enterrements faits en catimini pour cacher des morts devenues des morts certainement devenues très encombrants vous confirmez ? vous pouvez répéter ? vous voulez dire vous voulez dire qu'il s'agissait d'enterrements faits en catimini à la va vite pour cacher des morts encombrants oui bien sûr bien sûr parce qu'ils ne veulent pas parce que vous voyez vous ce cimetière de détenue politique juste à côté il y a aussi un cimetière civil les gens venaient enterrer je pense personnellement que c'est une confusion voulue c'est une confusion voulue très bien dernière question vous avez dit aujourd'hui que vous n'aviez pas eu la possibilité d'aller dans toutes les localités où se seraient passées des exactions faute de moyens pouvez-vous revenir un peu sur ces localités et quel genre d'exactions s'y sont passées oui j'ai le regret que la commission n'a pas pu visiter par exemple et mettre du temps dans la préfecture de Mongo nous n'avons pas pu aussi se déplacer à l'extrême nord à Fayet Larjou bon je vous fais je vous donne une information que j'ai reçue tout récemment au mois de mai juin j'ai été à Paris invité par une association chado française alors il y avait un militaire français qui a assisté à cette réunion c'est à titre d'information c'est pas c'est juste à titre d'information le monsieur a appris que je faisais un petit exposé sur la commission d'enquête après avoir terminé mon exposé bon il s'est approché de moi et d'autres personnes pour dire que en 89 il a été vers Fayet et on lui a montré un charnier il avait des photos 89 ça correspond avec la période de révolte des Zahawa les débits et consorts étaient en diamènes ils étaient sortis il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque au temps où l'alliance marchait bien entre débit et Habré il y avait aussi beaucoup de soldats Zahawa avec les gorans à Fayet l'argent donc lorsque ceux-là sont sortis les autres peut-être n'étant pas informés à temps beaucoup ont été massacrés et le monsieur disait à peu près 300 personnes il nous a montré les photos moi je lui ai dit non moi j'ai terminé ma commission mais tu peux les envoyer à des associations des droits de l'homme qui puissent faire ce qu'ils veulent le parquet en a terminé pour ces questions je vous remercie bien je voudrais rappeler l'intention des autres parties que le parquet a mis une heure 45 minutes pour le contrat indrogatoire c'est pour vous rappeler que cela sert de base à vos différentes interventions et comme nous nous sommes entendus je suppose qu'à l'intérieur de chaque équipe il y a déjà eu une planification de sorte à rester dans le cadre de ce timing bien une petite observation sur cette remarque là je voudrais dire que l'heure et les 45 minutes je voudrais dire que l'heure et les 45 minutes utilisées par le parquet pour poser cette question c'est là le temps qui leur était nécessaire pour travailler et poser leurs questions si maintenant vous pensez que nous aussi nous nous suffirons simplement de cette heure et de ces 45 minutes je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de garantir l'équité entre toutes les parties je préfère je préfère que d'emblée vous déterminiez le temps nécessaire le temps qui sera accordé à toutes les parties parce que là vous laissez le parquet prendre tout son temps pour poser toutes ces questions mais ce n'est pas évident que ce temps là soit celui qui nous sera utile à nous pour poser nos questions et de façon absolue on n'osera pas à ce moment laisser tout le temps nécessaire pour poser nos questions maître je crois que cette question a déjà été débattue entre nous et je vous rappelle que c'est ce temps qui servira de base je crois que je suis suffisamment clair et hier j'ai eu à vous préciser que si une des parties avait besoin d'un temps supplémentaire il suffisait de le demander à la chambre et je crois qu'en toute chose il faut avoir de la mesure et j'ai pris pour mesure de base le temps du procureur peut-être j'aurais pu commencer par les parties civiles mais je ne vous impose pas un temps il vous appartient en raison des difficultés en raison des champs que vous voulez explorer de demander à la chambre que par rapport à cela et nous nous pensons que le temps mis par le procureur ne peut pas suffire à pouvoir terminer votre interrogatoire si vous n'avez jamais imposé un temps je l'ai dit ça c'est de base je crois que j'ai été très clair à l'entame de cela mais c'est pour juste pour un temps pour une question d'équité quand même de pouvoir suivre le débat je ne vais pas laisser à vous libre cours pour pouvoir cheminer là où vous voulez c'est qu'il faut qu'il y ait une direction de débat et c'est de ce cadre là que je dis que ce temps sert de base et chez l'Europex oui monsieur le président il ne suffit pas simplement de demander pour obtenir mais je voudrais simplement faire observer que le temps suffisant pour le parquet et qu'il a utilisé ne peut pas tout le temps servir de base c'est tout ce que je dis je suis en train de poser des problèmes d'équité c'est tout j'ai dit ça servirait de base si d'aventure vous pensez que vous avez besoin d'un temps plus plus long que celui du parquet vous appartiendrez d'en faire la preuve c'est tout sinon je ne vous interdis pas d'intervenir vous avez tout le temps et la chambre est là pour vous écouter nous allons donc donner la parole aux partis civils aux représentants des partis civils à l'effet de commencer leur contrat interrogatoire merci monsieur le président avec votre autorisation j'ai deux petites questions à poser à maître Mamata Sanabaka à la lecture de plusieurs documents des archives de la DDS nous nous sommes aperçus de l'omnipotence de monsieur Issa Nabri dans la gestion dans le contrôle de la DDS monsieur Mamata Sanabaka vous nous avez dit que vous avez lors de votre enquête rencontré monsieur Salé Yunus premier président de premier directeur pardon de la direction de la documentation et de la sécurité vous a-t-il dit exactement quel est le rôle qu'il exerçait en tant que directeur de la DDS c'est ma première question et j'en ai d'autres à la réponse de celle-ci j'en ai d'autres oui bon c'est vrai j'ai rencontré Salé Yunus premier directeur de la DDS personnellement je l'ai trouvé très coopérant il nous a révélé beaucoup de choses en tant que directeur lui il dirige il coordonne comme l'a dit le décret créant la DDS cette institution le chef de service c'est pas lui qui le nomme mais le chef de l'état le président de la république qui le nomme mais des petits informateurs des petits indicateurs il peut le faire nous nous sommes aperçus également toujours à la lecture des documents que le président a nommé non seulement des chefs de service mais il nommait également je crois qu'il y a un document ici c'est la cote D2759 monsieur Abré a nommé par arrêté un traducteur c'est pour ça que j'insiste de savoir quel est le rôle exact du directeur Salé Yunus mais vous a-t-il décrit le fonctionnement de la DDS parce que vous ne pouvez il ne peut pas directement vous dire que monsieur Abré nomme les chefs de service nomme certains responsables mais il a dû vous décrire exactement le fonctionnement de la DDS vous l'a-t-il fait oui bon c'est-à-dire nous ce qui nous intéressait quand on a rencontré Salé Yunus c'est de savoir par exemple qui ordonnait les arrestations qui ordonnait les tortures les exécutions sommaires c'est ces choses-là qui nous préoccupaient davantage pour ce qui concerne par exemple la structure de la DDS nous avons trouvé une grande documentation sur cette structure et je crois elle nous a amplement suffi bon le fait que un traducteur soit nommé par Habré ça confirme ce que j'ai dit dès le départ la DDS c'est l'affaire de Habré les chefs de service les adjoints sont nommés par lui un traducteur il le nomme parce que c'est son affaire à lui donc les gens qu'il nomme c'est lui qui les juge et il trouve s'il peut faire l'affaire et garder les confidences et autres tout ça ça joue il ne le délègue pas au directeur de la de la DDS il y avait également des libérations des prisonniers ces libérations étaient-elles ordonnées par le directeur Saléunus ou par monsieur Issa-Nabri lui-même non à propos des libérations on l'a demandé c'est-à-dire on l'a interrogé sur ce point par exemple est-ce que vous pouvez libérer certaines personnes lorsque vous découvrez que ce sont un simple montage parce que vous savez les agents de la DDS comme on leur a donné carte blanche auprès d'un commerçant il demande un crédit il lui refuse très bien demain il l'amène au cachot un ancien ami avec lequel ils ont grandi ils ont parcouru une fille et l'autre était bien placé pour la prendre mais très bien il lui montrera qu'il mettra un effort et il le mettra au cachot la libération selon Salihunis il dit que pour les petites choses il peut libérer mais dès qu'il font une fiche à l'intention du président Habré il ne peut plus le libérer ce monsieur ne peut être libéré que par Habré et moi sur ce côté je ne le crois pas parce que Salihunis c'est quelqu'un qui bon on l'a placé dans ce poste il l'exécute mais je crois qu'il n'est pas très à l'aise aussi il n'est pas très à l'aise parce qu'on l'a vu avec son directeur Shaibo c'est un directeur administratif mais qui lui crée beaucoup de problèmes donc il est là parce que Habré voulait qu'il soit là mais ce n'est pas un homme de poignée qui donc les libérations moi je pense que l'autre Salihunus ne peut même pas libérer des petites choses c'est à dire des faits anondins non parce qu'il a trop peur et qu'est-ce que lui il appelait des petites choses non oui bon c'est à dire que un voisin qui dit que c'est un agent ennemi parce que vous voyez il suffit de dire formuler cette expression pour que la personne se trouve au cachou parce qu'il n'y a pas vous voyez le malheur de ces tchadiens il n'y a pas une structure administrative ou une structure au sein de la DDS qui puisse dire bon celui-là il a été amené pour quel motif agent ennemi cela veut dire quoi qu'est-ce qu'il a fait agent ennemi s'il vous plaît dans le micro très bien monsieur le plus agent ennemi qu'est-ce que cela veut dire quand vous prenez par exemple la liste des prisonniers de 1988 pour toute une année agent ennemi agent subversif concrètement qu'est-ce que cela veut dire rien du tout c'est l'arbitraire et puis ils avaient carte branche pour emprisonner qui ils veulent c'est tout merci monsieur Saléoun nous nommait depuis janvier 83 à la création c'est-à-dire à la création de de la DDS il est resté jusqu'en 87 où il a été relevé par Guiligny Corée et c'est l'année 87 qui a coïncidé avec la création ou du moins l'aménagement de de la piscine comme lieu de détention vous nous avez dit également que Guiligny Corée est le neveu de monsieur Hissain Abré monsieur Saléoun qui est un proche mais pas un parent a été relevé et tout de suite monsieur Guiligny Corée occupe la place et on crée la piscine on aménage donc la piscine qui était une véritable piscine et érigée en un lieu de détention est-ce que quand vous avez rencontré monsieur Saléounous il vous a un peu parlé de son départ et les activités qu'il a menées après son départ vous a-t-il parlé de la piscine qui a eu l'idée d'ériger cette piscine en un lieu de détention est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus assez de lieux de détention pourquoi la piscine a été érigée en une prison non sincèrement je me rappelle pas lui avoir posé cette question mais vous savez piscine existe ou elle n'existe pas c'est-à-dire les morts les gens mouraient en grand nombre prenez par exemple les locaux ou messe de sous-officiers dans un pays chaud comme le Tchad on n'a pas besoin de cette même cette piscine ces prisonniers de guerre qui meurent en une journée en 24h 30 11 il suffit de les fermer dans une petite cellule en surnombre ne pas ouvrir pendant 48 heures mais il s'éteigne mais on avait il s'éteigne il s'éteigne il y avait quand même eu un besoin de d'ériger la piscine en en un lieu de détention et c'était le lieu de détention le plus redoutable parce que quand les victimes vous décrivent la piscine ils vous parlent tous d'un trou et c'est pour ça que j'insiste là-dessus je demande est-ce qu'on a relevé monsieur Saléunus qui ne devait pas être dans le secret pour nommer un parent pour que pour qu'il s'en occupe est-ce que l'idée est venue du parent pour que la cruauté soit à son comble oui comme je l'ai dit ce passé hier quand vous êtes à la dédesse vous devrez être zélé dans la barbarie dans la cruauté sinon vous n'avez pas votre place Abbas Abou Gurène un agent de la dédesse son oncle le frère de son père a été arrêté il dit je n'ai pu rien faire il a été tué son propre oncle et ce qu'il a manifesté une colère un mécontentement il ne le peut pas parce qu'il suivra son oncle je vous remercie monsieur le président je me demande s'il n'est pas opportun de prendre la pause en ce moment et de revenir absolument monsieur le président bien donc nous allons observer une pause de 15 minutes avant de reprendre les travaux avant de reprendre et de la pause